Dans la haute vallée de la Durance, les vignes et les vergers s'étendent tout au long des berges. Dans le village de Théus, on produit du vin depuis le Moyen-Âge. Mais au début du XXe siècle, la maladie du phylloxéra a détruit une grande partie du vignoble. C'est ma première fois ici. L'originalité de ces vignes, c'est de pousser à 600 mètres d'altitude. On vous dérange pas ? Non. Sharon et Laurent ont rendez-vous avec Marc Allemand et sa fille Laetitia. Là, ça fait quelques jours que la véraison a commencé, c'est-à-dire que les baies changent de couleur. Et déjà, on peut voir un petit peu la maturité. Marc a été le premier à réhabiliter le Mollard, le cépage endémique des Hautes-Alpes. Le Mollard, c'est un très très vieux cépage. C'est le cépage alpin et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Il est ici et pas plus. Ce cépage était en train de disparaître. J'ai entrepris une sauvegarde. Et bien, il est en train de renaître. Ce vignoble rustique a connu son âge d'or au 18e siècle. Tout au long de la durance, on retrouve de la vigne. Alors, à certaines époques, il y en avait beaucoup plus. Les moyens de transport étaient limités. Donc, tous ceux qui pouvaient produisaient du vin. Et puis, il y avait aussi une chose. Dans les Hautes-Alpes, sur les forts en haut, notamment les fortifications, vaubans, etc., il y avait des garnisons. Et les garnisons, il fallait bien entretenir le moral des garnisons. Aujourd'hui, le Mollard a retrouvé sa place dans le catalogue français des cépages. Les saveurs sont déjà prononcés. Pour des réalisations d'étouffés d'agneau, ça va être subtil. On va voir des saveurs avec des contrastes et des mélanges goûteux. Avant de repartir au château, Sharon et Laurent sont invités au domaine pour une dégustation. Alors, à votre visite, hein ? Oui. Il est parfait, moi. Sublime. Je sens la cerise. On a l'impression d'avoir quelque chose de rare, donc quelque chose de précieux, quelque chose qu'on a envie après de faire partager, éventuellement de réinventer différemment. Mais il y a ce côté tradition qui est très fort, très important. Je pense, dans toute cette vallée d'Adurance, on sent ça très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501